Si on en croit les médias, cet été a été très riche en paranormal. Voici quelques exemples, et je vous donnerai en fin de vidéo mon opinion à leurs propos. Y a-t-il des phénomènes paranormaux au camping ? Téléphones portables dans le réfrigérateur ? Machines à laver qui se met en route toutes seules ? Clés de la maison et de voitures qui disparaissent ? Ou encore chiens enfermés dans le grenier ? Faut-il y voir une histoire de fantôme ? Un prêtre exorciste qui s'est déplacé se retranche derrière le secret de la confession. Le père machin de la congrégation bidule est aussi venu sur place. A chaque fois, la maison a été bénie, mais en vain. Mais depuis le mois de janvier, c'est devenu violent. C'est un esprit frappeur. Et c'est toujours la semaine que ça se produit, à partir de 8h jusqu'à 14h. Un médium s'est rendu sur place, ainsi que l'association France Paranormal. Il faut appliquer de l'encens trois fois par semaine afin de purifier la maison. Et puis y a ça aussi, sur Paris Match. Anomalie martienne. Curiosity découvre une sphère en lévitation. Ah ouais, on dirait trop que ce caillou là, il vole. Qu'en penser ? Nous sommes nombreux parmi les passionnés des phénomènes paranormaux à nous pencher sur ce genre de cas. Pour remonter les sources et tenter de savoir si nous sommes en face d'un réel phénomène extraordinaire, ou si l'origine est tout à fait ordinaire. Mais lorsqu'on traite d'actualité, on tombe systématiquement dans le biais du sensationnalisme. On a envie de savoir le fin mot de l'histoire, et lorsqu'on ne le trouve pas, on est prêt à tout imaginer. Non, moi, je me suis promis, dans mes vidéos, de ne pas traiter l'actualité à chaud. En fait, on apprend bien plus en déterrant les vieilles affaires, celles où le temps nous a permis d'avoir le fin mot de l'histoire. L'an dernier, nous avions passé beaucoup de temps sur exactement les mêmes genres d'articles. Sur Ufomania, on pouvait lire. C'était évidemment deux cailloux foncés sur un fond clair, et l'un semblant être l'ombre portée de l'autre, donnant l'illusion que le caillou lévite au-dessus du sol. Mais pour en avoir la preuve, il a fallu éplucher les sources envoyées par le satellite et les robots sur place, jusqu'à trouver une image du même endroit sous un autre angle. Ici, on voit bien qu'il s'agit de deux cailloux différents, et le cercle parfait de la première photo ne semble plus si parfait, vu sous un autre angle. Il a fallu énormément de travail, de recherche et d'analyse pour recouper ces données. Et aujourd'hui, il en faut encore autant pour cette nouvelle pierre qui lévite. Et il en faudra encore l'an prochain, car il y aura encore de nouvelles pierres sur Pluton ou je ne sais où. On appelle ces genres d'illusions des pareilles de lit. C'est lorsque notre cerveau nous force à voir, par exemple, des visages où il n'y a qu'un café. Avouez que ce type semble flotter dans les airs, alors qu'il est juste debout à côté d'une tâche d'humidité. Ici, l'ombre du drapeau nous fait croire que la tribune flotte en l'air. Et ici, l'ombre devant le caillou lui donne l'impression de léviter. Tant qu'on n'en sait pas plus sur cette nouvelle pierre qui lévite, il est sage de privilégier l'explication qui a été la bonne pour tous les cas précédents. C'est une pareille d'oli. Avouez que c'est quand même assez tordu que d'avancer une hypothèse tout à fait inédite, alors qu'il y a déjà eu de nombreux cas semblables. Il en est de même pour les histoires de fantômes. L'été dernier, nous avions passé des semaines à éplucher les news pour tenter de savoir ce qui avait bien pu se passer dans un cas de maison hantée, tout à fait semblable à celui du camping. Inutile de refaire le boulot pour ce nouveau fantôme tant qu'on n'en sait pas plus. À la place, je ressors mes archives pour vous parler de cette fascinante histoire de l'an dernier, et de son navrant dénouement. C'est l'occasion pour nous d'exercer un peu notre esprit critique, et de prendre le prétexte de ce cas de maison hantée pour s'entraîner à garder une bonne hygiène mentale. Mi-août 2014. Un phénomène paranormal dévaste complètement une maison. Un couple attaqué par les objets de sa maison. Maison hantée à Amnéville. Le mystère s'épaissit. Cette histoire a même fait le bonheur des journaux télévisés. Un spectacle de désolation. L'impression qu'une tornade a ravagé toute la maison. Dominique n'en revient toujours pas. Mercredi après-midi, chez ce jeune retraité, les meubles, les bibelots, les appareils d'électroménagers ont commencé à tomber, à voler, à se fracasser au sol ou dans les vitres, sans aucune explication. Phénomène paranormal ou naturel, quoi qu'il en soit, Dominique, qui habite cette maison depuis 14 ans, est complètement déboussolée. Moi, je ne sais pas si les fantômes existent. Je ne sais pas s'il existe une vie après la mort. Mais c'est une question à laquelle j'aimerais bien pouvoir répondre. Parce que si ce qui s'est passé dans cette maison, c'est vraiment une manifestation de l'au-delà, il ne faut pas que ça reste cantonné aux articles moisis dans les papelards régionaux. S'il existe vraiment des esprits qui cherchent à communiquer, il s'agirait de prendre ça au sérieux. Notre objectif, comme toujours, c'est de remonter à la source de l'information. Il faut récupérer tous les articles qui parlent du sujet, et les classer par ordre chronologique. Pour cela, on ciblera des fenêtres temporelles avec des moteurs de recherche, web ou actualité. C'est primordial de les classer dans l'ordre, car ça permet de repérer les infos qui sont de première main de celles qui sont répétées ou re-répétées. Ça permet de retracer la propagation et la déformation de la rumeur. Les événements se sont passés le 20 août. La vidéo du JT national, c'était le lendemain. Et Jean-Pierre Pernaut en a fait son 13 heures quelques jours plus tard. La maison d'un couple de retraités victimes de phénomènes paranormaux. Celui-là date du 29 août. Je le place sur ma frise. Des esprits frappeurs en Lorraine. Toutes les affaires sont tombées comme si on les avait jetées par terre. Ma femme était dans la pièce avec son filleul âgé de 12 ans. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Ça s'est paru le 22 août. Vous ne croyez pas aux phénomènes paranormaux ? L'expérience vécue par un couple de retraités va peut-être vous faire changer la vie. Ça s'est paru le 21 août, dès le lendemain. Pour la famille, il s'agirait bien d'un phénomène paranormal. Alors qu'elle a déjà fait baigner sa maison par un prêtre l'année dernière... La piste d'un poltergeist ? Suivi de plein de détails sur les poltergeists. Le journaliste s'est pas foulé. Il précise qu'il a juste copié-collé le texte de Wikipédia. C'est bien de citer ses sources, mais Wikipédia, c'est pas une source. C'est juste un portail qui cite ses sources. C'est même là toute la beauté de cette encyclopédie. On n'a pas à lui faire confiance à elle. On peut faire confiance à ses sources, car elles sont facilement accessibles et vérifiables par quiconque ayant un doute. Il suffisait d'un clic pour voir que la définition donnée de ce terme vient de « médium et fantôme » par Robert Toquet, 1970. C'est lui qu'il aurait fallu citer. D'après de nombreux témoins, des objets se sont envolés à l'intérieur de la maison, présentés comme hantés par la presse locale. Euh... mais la presse locale, c'est vous, non ? Un pigiste ne fait que reprendre l'article du journal concurrent et broder à partir de ça. Un autre pigiste utilisera à son tour son article et reconstruira un autre article, et ainsi de suite. Faisant enfler un phénomène à partir d'une non-information tout à fait banale. Ce schéma nous donne un bel aperçu de la propagation de ce phénomène médiatique. C'est principalement ce qui m'intéresse, moi. Mais pour avoir plus d'informations sur le phénomène paranormal en lui-même, il faut remonter plus haut. Il faut réussir à récupérer les enregistrements originaux des témoignages. Voici la première version enregistrée du témoignage, non coupée, et annotée par mes soins. Ça, hier, hier, tous ces trucs-là, ils étaient par terre, hein ? À quelle heure, hier ? Bah, ça commence à une heure, jusqu'à... 10h, 10h30, ça... Parce que c'est le soir que ça commence à péter. Et vous allez nous montrer un petit peu tout ce qui a été cassé ? Ben, vous pouvez venir constater, regardez. Où sont les dégâts, alors ? Ben, partout. Oui. Il n'y a pas beaucoup de dégâts, il y en a partout. Ça, vous n'allez pas me dire, si on vide ici, on vide là, on vide là, on vide en haut. Là, c'est pas vidé. Ici, ça, c'est accroché au mur. Ça a été arraché du mur. Là, j'avais un machin qui est parti, une assiette qui est partie. Vous voyez ? Oui. Ça, parce que si vous enlevez ça du mur, vous laissez les vis, et les vis, ils sont fixés quand même, merde. Il y a plein de trucs qui sont lourds. Comment vous expliquez ça ? Ben, alors là, s'il y en a un qui peut m'expliquer. La télévision, elle était placée là-haut. Oui. On attend un but brisant, j'ai un petit gamin qui est chez moi en vacances. Il m'appelle en urgence, il me dit écoute, la télé est tombée. Je viens en vitesse, bon ben tant pis, je la remets en place. Je repars un peu de voir faire mon petit travail, moi. Je retourne. J'ai dit, maintenant j'ai pris la décision, je l'attrape, je l'en mets sous la table. La police nationale vient, on discute, je montre. Je me dis, vous savez monsieur, ils sont sceptiques comme moi. J'étais sceptique. J'ai dit écoutez, vous montrez qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'ai fait moi. J'ai tapé ma femme ou quoi que ce soit. Parce que c'est pas possible, j'ai fait un choix de bataille. Il y en a un des trois qui est knock-out. Elle dit non, je ne comprends pas. Alors cette dame, elle vient, elle se met là. Elle se met comme ça. Et on discute tous les cinq. Puis tout d'un coup, la télé, boum, parfait. On a sorti à toute vitesse tous les cinq. Et après, on a attendu encore un coup de paf. Alors là, j'ai dit, c'est fouqué. Quand vous étiez dans cette pièce, il ne se passait rien. Il ne se passait rien. Et ça se passait de l'autre côté. Et une fois que vous alliez à la cuisine. Ça passait ici ou ailleurs. Il y a toutes les pièces qui passaient, il n'y a que les WC qui n'ont pas été touchés. Et ni le garage. Le garage, il n'a eu que des pots tombés tout seul. Voilà. J'ai le bouquet qui traînait dans des pots ici. Mais il n'en a plus et il n'existe plus. Tout d'un coup, je vais voir ma voisine pour qu'elle vienne prendre des photos. Parce que j'ai dit, on va me dire que je suis fou. Je pars par là-haut. Ma voisine vient vers moi. Le bouquet qui commence à foutre le con. Pour aller la chercher. Le bouquet de fleurs en plastique. Elle s'est sauvée. Après, elle est revenue. Elle a pris quelques photos. Puis elle a entendu les bruits. Et quand elle a reculé, la dame, les fleurs sont tombés. Ils sont arrêtés. Ils ont tombés. Voilà. Le problème, regardez ici, il n'y a rien. C'est incroyable. Ici, ça passait. Ici, dedans. Voyez, ici, j'avais des trucs qui tournent. Après, celui-là, il a explosé. Comment il fait pour exploser ? Parce qu'on n'explose pas comme ça. C'est un grand coup de poing. Voilà. Le problème que j'ai, c'est que tout est parti. Ici, il y avait des affaires de toilettes. Ici, il y avait un gros bac dans le temps. Parce qu'il avait les mains et la figure. Comme dans le temps. Tout a disparu. Il partait. Ici, il y avait trois pots disparus. Ils sont par terre. Ils sont où vous voulez. Là, j'en ai. Ils n'ont pas bougé. Ici, il y avait deux petits trucs. Ils sont partis. Ils ont été cassés. Il y avait donc dans ce témoignage tous les éléments pour retenir une dégradation volontaire. D'origine humaine. Sous le coup de la colère. Et rien ne permettait de penser, en premier, à des fantômes ou à des esprits frappeurs. Parce que maintenant que nous avons un peu de recul, nous avons bien entendu le fin mot de l'histoire. La police a résolu l'affaire. L'épouse jouait les fantômes. Les policiers ont découvert que c'est l'épouse qui était à l'origine des phénomènes constatés. Placée en garde à vue, elle a reconnu avoir saccagé sa maison sous le coup d'une crise de mer. J'aimerais pouvoir m'écrier, enfin, du vrai journalisme. Mais cet article sert juste à alimenter la populaire rubrique paranormale, mystère ou debunk, peu importe. L'image de la maison ne correspond pas du tout au lieu. C'est juste une image d'un vieux manoir passé en noir et blanc, dont il se sert pour tous les articles sur les maisons hantées. Genre là. Et là aussi. C'est daté du 16 septembre. Ajoutons-le à la frise. La maison hantée ne l'était pas. Il n'y a pas de fantôme. Le procureur de la République n'excluait d'ailleurs pas la piste d'une manifestation inexpliquée. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ne pas exclure l'hypothèse de l'inexpliqué ? Ça n'a pas de sens. La suspecte a reconnu avoir, alors qu'elle était cachée, lancé des fleurs sur sa voisine. Elle reconnaît également avoir sollicité l'aide d'un complice, son neveu âgé de 12 ans. C'est d'ailleurs lui, astucieusement caché dans la maison, qui fait tomber la télévision au moment où les policiers débutaient cette enquête troublante. J'ai trouvé qu'un seul article un peu sérieux sur le Figaro. Un expert psychiatre a conclu à son irresponsabilité pénale en invoquant une fragilité mentale. Selon son avocate, « Si les policiers ont voulu y croire, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Ils auraient dû s'en rendre compte bien plus tôt qu'il y avait un problème chez ma cliente. » En pleine torpeur estivale, avec des propriétaires paniqués, plusieurs pseudo-témoins et des policiers embarrassés, tous les ingrédients étaient réunis pour que les médias locaux se saisissent promptement de l'affaire, attirant dans leur sillage toute une foule de curieux, chasseurs de fantômes et autres spécialistes autoproclamés du paranormal. Et l'analyse d'une vidéo prise par un témoin avait notamment permis de voir dans un miroir le reflet de la propriétaire en train de jeter un objet. Cet article est daté du 9 octobre, ça dépasse ma frise. Il n'y a pas de secret, il faut du temps pour avoir les éléments nécessaires à se faire un avis. Et il faut encore plus de temps pour analyser les phénomènes et se rendre compte à quel point il s'agit en fait d'une construction médiatique. L'épouse a eu une crise de nerfs. L'époux dit juste qu'il ne comprend pas, il ne parle jamais de fantômes. Le petit neveu rit sous cap. Les policiers font des auditions. Il n'y a que les journalistes qui parlent de maisons hantées, de paranormal et de poltergeist. Et ce symptôme atteint son maximum au mois d'août car le personnel des journaux est en vacances et les rubriques sont confiées à des pigistes, sous-payés, auxquels on met beaucoup de pression. Dans le jargon de la presse, on appelle ça un marronnier, ces thèmes qui reviennent régulièrement sur le devant de la scène. Ces sujets saisonniers qui refont systématiquement la une à chaque fois que la saison revient. Au mois de septembre, la rentrée des classes, le poids décartable. Au mois de mai, les régimes minceurs. Et au mois d'août, les phénomènes paranormaux moisis. Et à chaque fois, les chaînes de télévision, radio et quotidien nous resservent les mêmes images, les mêmes reportages, les mêmes clichés. Le marronnier, c'est un peu le degré zéro de l'information. La vie extraterrestre ou les fantômes existe peut-être, moi je cherche vraiment à savoir. Mais mon canard régional, lui, il s'en fiche. Il veut juste me faire cliquer. Les médias sont comme ça, c'est structurel. Mais nous, ne soyons pas dupes. Face à ce genre d'infos sensationnalistes, l'attitude qu'il ne faut pas adopter, c'est retenir d'entrée l'explication paranormale, que rien ne vient étayer. Non, nous, il nous faut soit vérifier l'information, c'est long, soit privilégier l'explication prosaïque, celle qui est la bonne d'habitude. C'est-à-dire que les pierres qui flottent sont juste des pareidolies. Et que les fantômes de camping sont juste des méprises. ... 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